Bonjour Marc, merci de nous recevoir dans un beau village de Lasselle avec tes compagnons de cordée. Nous nous sommes rencontrés il y a un peu plus d'un an déjà pour Gare Actu en juin 2017 et tu nous avais déjà exposé quelques aspects du projet que tu avais en tête Beyond Everest 2022 pour tes 70 ans. Donc nos internautes, nos amis connaissent le projet qui a été quand même relativement médiatisé localement, régionalement et même nationalement mais il nous a semblé utile de revenir te voir d'une part pour faire connaissance avec tes compagnons de cordée, de la cordée que tu as composée et puis pour faire peut-être un peu le point sur l'état d'avancement du projet peut-être si ça marche bien au niveau de la recherche de partenaires, de sponsors et puis que tu nous en dises un petit peu plus. D'abord peut-être peux-tu nous présenter tes compagnons que les Montlissonnais et les gens d'Ali ne connaissent pas ou un peu par la presse ? Je vais commencer par le plus jeune, Muhammad Ali, qui est pakistanais, qui a fait le K2 deux fois, enfin qui a fait quatre fois le Langa Parba et première fois en hiver, plus d'autres ascensions au Népal aussi. Donc il est professionnel, à l'origine il était porteur, maintenant il est spécialisé de porteur de très haute altitude et puis voilà et du coup maintenant qu'il fait partie de la cordée et bien on a fait connaissance et on a grimpé et j'ai découvert que le niveau technique avait besoin d'être vraiment amélioré parce qu'ils n'ont jamais eu une vraie formation technique. Et donc, ton autre compagnon ? Passang, Nourou Sherpa, qui a fait déjà 13 mollets de Pest, 13 mollets de Pest, puis d'autres sommets de 8000 mètres, et bien c'est la même chose que Muhammad, ils sont très très forts en altitude mais ils n'ont pas eu beaucoup de formation technique, mais ils apprennent très vite. Donc on peut dire qu'ils ont un très grand potentiel, évidemment, une expérience déjà considérable de la très haute montagne, et donc on peut relier ce que tu nous as expliqué avec le fond de ton projet, enfin le fond du projet, c'est-à-dire la création d'une école pour les professionnels, c'est ça ? Pour les professionnels de l'Himalayisme, pour faire simple ? Ah oui, alors le projet qui a démarré, qui intéresse beaucoup les médias et donc des sponsors, c'est l'Everest à 70 ans. Et j'ai profité de cette occasion de remettre en place un projet d'école de guide de très haute montagne que j'avais démarré il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans, qui n'avait pas abouti pour différentes raisons. Et donc ce projet médiatique de faire l'Everest à 70 ans permet de sensibiliser plus les médias sur cette école et sur notamment mes compagnons de cordée. Et ce projet d'école, c'est en deux mots, c'est surtout pour, on le voit très bien au travers des médias, tout le monde l'a entendu parler, il y a 4 ou 5 ans par exemple, 18 sherpas ont été tués sous un bloc de glace, c'est inadmissible. On n'arrive pas de dire qu'il y a des écoles de guide au Népal, mais s'il y a eu vraiment des écoles de guide, il n'y aurait jamais eu cette erreur de faire à ce que des sherpas soient tous ensemble sous un même bloc, c'est inadmissible. Et puis aussi, on voit très bien au travers des médias que notamment cet hiver, il y a eu 7 guides, si ce n'est pas 8, qui ont eu des accidents et des clients en montagne. Donc il y a vraiment un problème, il y a un problème de formation. Effectivement, c'est quand même un milieu que je connaîtrais très bien, puisque j'avais manqué un professeur de guide à l'ENSA à Chamonix. Oui, heureusement que je n'avais pas accepté à l'époque, parce que sinon j'aurais été dans la même situation, c'est-à-dire de considérer que nous sommes les meilleurs guides techniquement et tout ça, et finalement on ne voit pas des erreurs qu'on peut faire sur l'anticipation des risques, enfin plein de choses au niveau du comportement de la montagne. Donc c'est vraiment ce très beau projet de refaire les vraies à 70 ans avec eux, qui met vraiment du sens à ce projet en arrivant à réussir cette école. Cette école qui va permettre d'une part de former les alpinistes qui vont professionnellement sur des très hauts sommets, et ça permettra de faire bouger, je dis en gros, cet omerta qui a clair et net dans la profession de guide et mondiaire de ski en France. Donc je l'ai déjà dénoncé d'une façon relativement intelligente, je crois, grâce à des médias comme Le Monde, Le Figaro, il suffit d'aller s'informer, on trouve tout ça. Tout ça, tout ça. Mais pour faire bouger tout ça, eh bien il faut vraiment des moyens. Des moyens que ce projet Everest 2022 permet de trouver. Est-ce que c'est clair ? Absolument. Je peux te poser une question si tu veux bien assurer la traduction. Ça veut dire que des gens comme Mohamed, qui est maintenant sur les plus hauts sommets et les plus difficiles, dans les conditions les plus dures, au niveau du pays, du Pakistan, il n'y a pas de ce support de formation, y compris. Non. Non. In Pakistan, you don't have a school to learn climbing. You have no climbing school. But I am already 11 times in 8000. In Pakistan, we have 5-8000 peaks, G1, G2, Broad Peak, Nanga Parbat, K2. I am already did 5 mountains. In Nanga Parbat, I am 4 times. And Broad Peak, I am 2 times. And K2 this year, summer, 2018, I climbed K2. And in Nepal, I climbed Pamori, first winter ascent. And first winter ascent, Nanga Parbat, also I did. But I have never been in school. But in Pakistan, no climbing school. For us, very difficult to learn mountaineering, you know. Now, for example, I am 11 times in 8000. But I am, but experience, but only ice and we, these kind of things, you know, we run in the mountain. But no school. But climbing is not a little job. They have many, many things inside, you know. You have rock climbing. For example, we are Nanga Parbat, King Shaperwale is rock. We need to, we learn to rock climbing also. But I see, I see, first time in France, rock climbing things and rock climbing, but for us were difficult. So the balance is that all the expeditions with whom he worked, there is no one who took the time to teach him some techniques. Notamment de rochers. De rochers, et oui, de glace. Et c'est paru. Ma question, you have no school for high mountains in Nepal? No, I didn't train before. Like climbing directly in the past after. Then after I go to the mountain. And now, no school, no learning place. Now, some place, some poet put a small training place in the inside, like Nizong inside the training place. C'est-à-dire qu'il y a quand même des sociétés, pour se donner une bonne conscience, font des pseudo-écoles de formation. Mais la formation de profonde, pour éviter ce genre d'accident dont j'ai cité tout à l'heure, par exemple 18 Sherpas qui se retrouvent au même endroit et qui meurent, il n'y a aucune école qui a su le faire. Est-ce que vous... Oui, tout à fait. Et donc c'est quelque part, c'est... Et... Donc moi j'avais arrêté la montagne, et cette école que je n'avais pas pu réussir à faire il y a 20 ans, là c'est une chance exceptionnelle, grâce au projet Everest 2022, de pouvoir justement trouver les faux pour faire cette école. Parce que ça demande des gros moyens, parce que c'est une école, et en plus, entre-temps, j'ai eu une très bonne idée, enfin je pense, une bonne idée, pour donner plus de chance à réussir ce projet. Parce que quand je parle d'Omerta, c'est sérieux, je veux dire, c'est... Bon, c'est un grand discours, ça ne vaut pas le coup de parler ça dans cette interview peut-être, parce que ça demande quand même pas mal d'explications, mais... Comment dire... Donc l'idée que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, en plus de cette idée d'école qui a démarré il y a plus de 20 ans, eh bien c'est de sensibiliser les 15 pays sur la planète où il y a les sommets les plus hauts, de plus de 6000 mètres. D'accord. Pour vraiment créer un diplôme qui n'existe pas, qui va donc s'appeler « Quitte de très haute montagne ». Ça serait donc un diplôme reconnu internationalement ? Ben oui, bien sûr. Alors il y a un long chemin à faire. Mais au moins c'est un chemin qui permettra de court-circuiter toute cette Omerta de guides de haute montagne dont je fais partie, dont je suis très fier, très très fier, mais qui n'a pas su se remettre en question. Alors je dois quand même préciser que, puisque je disais que j'avais refusé d'être professeur à l'école des guides de Chamonix, si j'avais accepté à l'époque, je serais certainement au même niveau qu'actuellement, à me regarder le nombril, à me dire « Nous sommes les meilleurs », parce qu'effectivement on n'arrête pas de dire à travers le monde « L'école de Chamonix, c'est la meilleure école de guides ». Mais le résultat, on voit encore cette année, il y a eu 7 ou 8 guides qui ont eu des problèmes avec des clients en montagne. Donc c'est qu'il y a un problème profond. Donc moi la chance que j'ai eue, c'est que, intuitivement, je n'ai pas accepté d'être prof à l'école des guides de Chamonix, et qu'en parallèle, j'ai été sponsorisé par une très grosse entreprise en 1990 qui s'appelait Usiners Asylor, et en particulier Solac, qui m'avait sponsorisé pour refaire la deuxième ascension de l'Everest sans oxygène en 1990, et qui finalement avait beaucoup aimé mon comportement de renoncement, cette envie du risque, parce que quand même pour faire de l'administration, il faut aimer quand même un certain risque, mais en même temps un risque maîtrisé. C'est-à-dire que j'avais refait l'Everest sans oxygène, je voulais bivouaquer au sommet, et j'ai renoncé au bivouac pour des raisons de sécurité. Et mon sponsor a été tellement content qu'ils m'ont demandé d'intervenir sur des conférences internationales sur la sécurité, et c'est là que j'ai commencé à avoir, moi-même, mes incohérences sur la sécurité. Un exemple très simple, c'est que, quand j'étais guide d'Haute-Montagne, enfin, je suis toujours guide d'Haute-Montagne, mais quand je pratiquais, eh bien quand j'avais des stages d'adolescents, j'étais obligé de leur imposer le casque, eh bien moi je faisais partie des guides, et pratiquement tous, on ne mettait pas le casque. Moi l'entreprise m'a mis le doigt sur une erreur monumentale. Et on continue, parce que maintenant, vous allez sur les pistes de ski, vous allez voir plein de moniteurs de ski qui obligent aux enfants à mettre un casque, ils ne le mettent pas. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il n'y a pas que ça, bien sûr. Alors donc, projet d'avoir, de créer un diplôme international de guide de très haute montagne, on va dire ? Extrêmement spécialisé sur la très haute montagne, et en même temps, en enlevant des éléments superflus qu'il y a dans les formations. On est à l'école des guides de Chamonix, une très très bonne école. Effectivement, techniquement, il n'y a aucun problème, à très haut niveau. Mais on demande à des futurs guides d'avoir un niveau d'escalade énorme, alors qu'ils ne vont jamais amener un client à ce niveau-là, ou pratiquement pas. Donc le but de l'école, il y aura un élément, ça sera surtout de travailler le domaine dans lequel on amène des clients. Donc pour ceux qui connaissent le niveau de l'escalade, en Rocher, on ne dépassera pas le 6A, par exemple. Il n'y a pas besoin de passer du 8A pour amener des clients sur la voie normale du Mont-Blanc ou sur la voie normale de l'Everest. – Bien sûr. Alors, 15 pays, ça veut dire, à terme, arriver à convaincre 15 institutions de chaque pays ? – Ah bien sûr, oui. – 15 écoles de guides de chaque pays, j'imagine ? – Non, là, ça sera les autorités de chaque pays pour être ensemble pour élaborer un cursus de formation. – Et tu t'es donné, toi, cet objectif ? – Moi, je participerai. Dès l'instant qu'on aura le premier budget important, bon là, déjà, on a pas mal d'argent, mais quand on a vraiment le premier budget pour réunir les 15 pays, forcément, je vais solliciter des jeunes guides français et européens pour justement participer à ça, à ce cursus de formation. Alors, moi, je donnerai mes idées en tant qu'ancien, et puis forcément, il y aura le regard des plus jeunes, et ça sera un travail de collaboration pour créer un cursus de formation à ce diplôme. – Au niveau de la recherche de sponsors, on sait que ça avance bien, comme tout projet de ce type. Tu as aussi des… – Tout en sachant qu'on refuse certains sponsors. – J'allais y venir. – Pardon. – Puisque parmi les éléments de ta personnalité, il y a des aspects éthiques, et donc, j'y viens, tu refuses certains sponsors. – Oui, que je ne cite pas, bien sûr, mais j'en ai refusé un que m'avait présenté Emmanuel Petit, et du coup, Emmanuel Petit, qui est parrain du projet avec Nicolas Hulot et mon ami pianiste François-Alain Duchable, et puis bien sûr, Frédéric Thieriez, et bien Emmanuel m'avait proposé un sponsor que je refusais, et entre-temps, ça lui a permis, lui, d'évoluer aussi, de comprendre pourquoi je refusais ce sponsor. Et ce sponsor, eh bien, sponsorise des exploits à travers le monde, et ceux qui supportent cette marque ne se posent pas trop de questions, savoir si c'est bien ou pas bien. Ils ramassent le sponsor, ils font leur exploit, et puis voilà. Et on fait… L'exemple le plus flagrant, si je pose la question aux gens, les Jeux Olympiques, ça profite à qui ? – Corée-Cola ? – Ben bon, je n'ai pas cité le nom, donc c'est vraiment le profit d'une marque. Et c'est terrible, mais… Donc inciter les gens à boire du Coca-Cola à tour de bras, ce n'est pas terrible pour la santé. – Non, c'est plein de sucre. – Alors bien sûr, ils en font sans sucre. – D'accord. Bien, je crois qu'on a fait le tour. – Et même, ils poussent le bouchon un peu loin, parce qu'il n'y a pas très longtemps, puisqu'on parle de Coca-Cola, on va continuer sur Coca-Cola, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu que Coca-Cola faisait une communication maintenant pour inciter les gens à boire de l'eau. Donc c'est vraiment… Si on étudie le problème, c'est quand même très perverse. – Ok. Et maintenant, au plan purement préparation sportive, dans la perspective de 2022, qu'est-ce que vous avez en vue ? Est-ce que c'est secret ? – Non, non, pas du tout. Pour aller faire l'Everest, même à 70 ans, ce n'est pas comme vouloir battre un record de vitesse ou quoi que ce soit. Donc il suffit d'avoir la santé, de garder la santé régulièrement. Donc pour eux, ils sont en activité complète. Moi, je ne suis plus en activité, je reprends. Donc forcément, depuis deux ans que j'ai déjà démarré l'idée d'aller à l'Everest à 70 ans, j'ai déjà perdu un peu de poids. Je n'en ai pas pris beaucoup, mais j'en ai perdu un petit peu. Donc ce qui fait que je mets un poids supplémentaire à mon hygiène de vie pour ce projet. Donc ça, c'est un côté très personnel, mais très positif. Et puis d'exemples aussi. Je veux dire, l'exemple d'aller à l'Everest à 70 ans, il y a tellement de gens déjà qui à 40 ans ou 50 ans ont baissé les bras, de voir quelqu'un qui se bouge les... Voilà, qui dépend. Donc ça permet à des jeunes et à des moins jeunes aussi de se poser des questions, c'est un peu très intéressant. Et puis, je voulais dire autre chose, mais ça... – Quelques sommets peut-être qu'intermédiaires, on va dire. – Voilà, tout simplement. On a déjà commencé l'année dernière, donc on a fait... Symboliquement, on est allé au Gerbier, là où a commencé... Là où s'est tué malheureusement l'alpiniste qui m'avait donné la vocation, Yonel Théré. Donc on a commencé par le Vercors, c'est en basse altitude, bien sûr. Et puis après, on est allé au Mont Blanc, et puis après, on est allé au Kilimanjaro. Au Kilimanjaro, ça m'a permis de découvrir qu'un des membres de la Cordée, qui était à l'origine un jeune franco-tunisien qui avait fait l'Everest, de voir qu'il n'était pas fait pour ce projet. Il était fait pour le projet physiquement, ça va. Techniquement, il avait un peu triché sur son niveau, mais ce n'était pas trop grave, parce que ce qu'on va faire, ce n'est quand même pas d'un niveau technique exceptionnel. Mais par contre, c'était son attitude qui ne correspondait pas, donc je lui ai dit de rester chez lui. Et du coup, il a été remplacé par Mohamed. – D'accord. – Voilà. Mais ça, c'est important, l'équipe, parce que c'est quand même un projet qui dure encore 4 ans. – Bien, mais on va essayer de suivre ça encore pendant 4 ans, et puis au-delà pour l'école de Guy, qui est très haut de montagne. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada